Bonjour à tous, Simon Vesperigny, et merci de me retrouver aujourd'hui dans mon exil à Minsk. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir ensemble un cas d'école, comment un marché immobilier peut se retourner, s'effondrer littéralement, et entraîner des conséquences graves pour les propriétaires, pour les gens qui ont un patrimoine, pour les acteurs des professions de l'immobilier, mais aussi pour les acquéreurs. Et le cas qu'on va étudier aujourd'hui, il est assez d'actualité, c'est le cas de la Biélorussie. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va nous permettre peut-être d'anticiper ce qui peut se passer ailleurs, notamment en Europe de l'Ouest et en France. Comme vous le savez, ça fait quelques semaines maintenant que je suis ici, parce qu'ici, je jouis d'une liberté que je n'avais plus en France, dont on m'avait dépossédé. Et ça m'a permis bien d'étudier évidemment, ma qualité de passionné de la chose, le marché immobilier local. Alors certains d'entre vous se diront, ou me diront, « Tu nous parles habituellement d'immobilier en Corse, d'immobilier en France au sens large, et là tu te trouves à Minsk, comment tu peux parler de ce qui se passe en France ? » Vous savez, si je peux parler de ce qui se passe, si j'arrive à analyser, si j'arrive dans certains cas, en toute humilité, à pouvoir prévoir les évolutions du marché, c'est parce que, dans la mesure du possible, j'essaie d'avoir une vision globale. Et c'est souvent ce qui nous manque d'ailleurs, c'est du recul sur les choses, du recul pour voir comment les choses évoluent dans leur globalité, et pas juste à l'endroit où l'on vit. Même si on décide de ne vivre qu'à l'intérieur d'une seule pièce, si on regarde uniquement ses pieds, on va se cogner dans les murs. Alors, l'histoire que je vais vous raconter, ce n'est pas la première fois qu'elle se produit dans l'histoire, justement, mais là, on est vraiment sur un cas d'école et sûrement quelque chose d'actualité. C'est-à-dire qu'ici, comme dans pas mal d'autres pays, les gens craignaient pour leur épargne. Ils craignaient que leur épargne ne soit saisie. Et donc, au printemps dernier, beaucoup d'entre eux ont décidé d'aller à la banque et de retirer leur cash, pour le cacher à la campagne, sous le matelas, ou dans ce genre d'endroit où elles ne travaillent pas beaucoup. Contrairement à ce qu'on a pu voir dans certains pays plus proches de l'Europe et réputés plus libéraux, eh bien, le gouvernement ne les a pas empêchés. Et on a considéré que les gens étaient libres de disposer de leur épargne. Ils pouvaient la mettre sous leur matelas s'ils voulaient. Néanmoins, ce que cela a produit, c'est évidemment la minoration des fonds disponibles dans les coffres des banques, dans les caisses des banques. Alors, pour répondre à cette situation-là, les banques craignant, évidemment, un effondrement du système bancaire, ils ont limité l'accès à l'emprunt. Et d'ailleurs, si leur système bancaire est encore sur pied, je pense que c'est parce qu'ils ont une banque centrale et une banque nationale très forte. En France, on ne tiendrait pas comme ça. Conséquence, aujourd'hui, si l'on achète dans l'immobilier neuf pour soutenir les professions de l'immobilier, pour soutenir la construction, puisqu'on sait que la construction immobilière fait travailler beaucoup d'acteurs dans différents domaines économiques, les banques, les comptables, les avocats, les archis, les constructeurs, les artisans, j'en passe, il y en a d'autres encore, les agents immobiliers. Donc, on sait que c'est un moteur majeur de l'économie. Ils ont quand même décidé de laisser la possibilité aux gens d'emprunter pour acquérir dans du neuf. Cela dit, dans l'ancien, il est devenu impossible, aujourd'hui, il est impossible, d'avoir un emprunt bancaire pour accéder à la propriété. Rajoutez à cela un autre facteur, il y a pas mal de gens, ici comme en France, qui ont investi dans de l'immobilier locatif avec les conseils qu'on a prodigués ces dernières années, c'est-à-dire, investissez dans du locatif pour faire de locations courte durée, du type Airbnb, Booking, vous savez, ces choses-là. Mais là, ils n'ont pas vu venir le Covid-19, qui fait, ici, comme ailleurs dans le monde, qui limitent la possibilité aux touristes de rentrer dans le pays. En tout cas, la manne touristique a été largement réduite. Donc, la situation, aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens ne peuvent pas rembourser des emprunts parce qu'ils comptaient louer un logement ou plusieurs logements et ils ne le louent pas comme ils l'entendaient, voire ils ne le louent pas du tout. Quand ces biens se retrouvent sur le marché, ils ne trouvent pas d'acquéreur parce qu'on le sait, sans emprunt, un marché immobilier, il est mort, en tout cas, un moribond. Eh bien, on va se trouver dans les semaines, dans les mois à venir, avec cette catégorie de biens-là dont les prix vont évidemment dégringoler puisque les gens ne pourront plus rembourser les emprunts. Il faudra qu'ils vendent quand même et ils pourront difficilement vendre parce que les accueilleurs en face n'auront pas d'emprunts et ils vont devoir brader pour vendre. Et évidemment, on a une corrélation sur un marché immobilier. Ça va entraîner la baisse de tous les prix en général. Cela aura naturellement pour effet de mettre pas mal de gens au chômage forcé, voire à la retraite. Je pense à toutes les professions liées à l'immobilier, mais même l'artisanat puisqu'un artisan qui fabrique une porte, j'en ai une derrière ou une devant, je ne sais plus, parce que j'ai un miroir derrière, ça me perturbe. Eh bien, même cet artisan-là, plus personne n'achète d'immobilier, on a beaucoup moins de portes en fabrication. L'histoire est triste, bien évidemment. Et on blâmera peut-être mes penchants capitalistes, mais je les assume complètement. Pour les gens qui vont avoir des liquidités à investir, qui ont des fonds disponibles, qu'ils soient biélorusses ou étrangers, il va évidemment y avoir de superbes opportunités. Un appart comme le mien, qui fait dans les 70 mètres carrés, qui en période normale est loué 400 euros la semaine à peu près. On va pouvoir l'acheter. Je me projette, je l'imagine, dans les 45, 50 000 dollars, ce qui va nous faire 35, 40 000 euros. Je vous laisse imaginer le rendement. On n'est pas en Corse, on ne va pas louer 10 semaines par an. On va louer 20, 30, 40 semaines par an. Mais même si on part sur 20, je vous laisse faire le calcul, on va tirer des rentabilités qui vont être extraordinaires. Donc comme d'habitude, on le disait dans la vidéo précédente, durant les crises financières, durant les crises économiques, la richesse ne disparaît pas. Elle change demain. Et si vous savez bien naviguer là-dedans, c'est là que vous vous enrichirez beaucoup plus facilement qu'en période prospère, évidemment. Fin de l'histoire, un petit peu pouet-pouet, qui est quand même le comble pour moi, c'est que les gens qui ont hier retiré massivement leur épargne, ce qui a provoqué le gel des emprunts et ce qui a provoqué par conséquent un effondrement du marché immobilier, aujourd'hui, ils blâment le gouvernement, bien évidemment. Et souvenez-vous, dans ma vidéo précédente, qu'ai-je fait moi-même, eh bien ensemble, on a blâmé le gouvernement pour ce qui se passait en France. Cela dit, mon message ici, c'est ne procrastinez pas, n'attendez pas que la situation se soit décantée, de voir les conséquences pour vouloir agir. Parce que, potentiellement, c'est votre patrimoine demain qui pourrait être dévalué, ou c'est simplement des opportunités qui vous seront passées sous le nez parce que vous aurez hésité, vous ne saviez pas et vous n'aurez pas franchi le pas. Je sais qu'il est difficile de prendre des décisions quand il s'agit de vendre ou quand il s'agit d'acheter parce qu'on hésite toujours, on est tous pareils. Et si je me trompais, et là, mon argent, je vais le mettre là-dedans. J'ai dit un gros mot d'ailleurs. Et là, mince, mon argent, je vais le mettre là-dedans et si ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe ? Vous ne maîtrisez pas tous les rouages. Et donc, plus on a d'inconnus à l'équation et plus on a peur de se lancer, c'est logique, que ce soit un projet de vente ou d'acquisition d'ailleurs. Et c'est pour ça que j'ai mis en place ce système d'aide personnalisée qui fait que vous pouvez à présent booker une heure avec moi. Une heure, pas en tant qu'agent immobilier parce que le problème du conseil de l'agent immobilier, c'est qu'on se dit il me conseille ça parce qu'il veut me vendre ça. Il va être payé s'il arrive à me vendre ça. Or, dans le contexte du consulting, puisque c'est une sorte de consulting, mon conseil est forcément désintéressé. Je n'ai rien à vous vendre, je n'ai rien à vous faire acheter. Ce que vraiment j'ai à vous prodiguer, c'est mon conseil désintéressé avec évidemment parfois, parce que je n'ai pas la réponse à tout comme personne, parfois il va me falloir aller faire des recherches plus approfondies, peut-être même consulter d'autres professionnels, d'autres spécialistes, notaires, avocats, fiscalistes, comptables. Dans ce cas, vous recevrez mes conclusions définitives post-entretien par e-mail. Pour pouvoir accéder à ce service-là, vous avez un lien sous la vidéo où vous pourrez booker votre séance. A ce stade, bien évidemment, je vous remercie de votre visionnage. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si vous êtes sérieux, vous voulez réellement apprendre des choses sur vendre, acheter, investir dans l'immobilier, que vraiment vous voulez bénéficier de cette crise parce qu'il y a moyen d'en bénéficier, c'est triste, mais c'est vrai, et vous voulez en tirer le meilleur, à ce moment-là, je vous invite à me rejoindre dans mes contacts privés. On va pas mal parler de ça dans les semaines à venir. Merci et à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la fin. Merci. Merci. Merci.